bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui c'est le jour de dépenses des gemmes on claque du gemme aujourd'hui pourquoi car il y a un nouvel event plus que des gemmes je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente et aujourd'hui c'est le moment de la démonstration alors hier on a eu l'apparition de la roue de la chance ça fait 24 heures qu'on l'a il reste donc un jour et 18 heures l'erreur à faire était de claquer toutes ces gemmes hier pour avoir un nouvel héros puisqu'on a d'un discan c'était une erreur à part utiliser le tour de roue gratuit et le tour à 50% fallait conserver ses gemmes car il y est très probable qui que l'apparition de l'event plus que des gemmes est lieu aujourd'hui ou demain et c'est le cas aujourd'hui on l'a eu donc fallait vraiment conserver ses tours de roue et ses gemmes hier comme je l'ai dit dans la précédente vidéo sur les gemmes vraiment optimiser le temps la patience paye toujours et là c'est le cas donc si vous aviez des gemmes à claquer et que vous vouliez tenter la roue de la chance fallait le faire aujourd'hui et bien évidemment le refaire demain puisque l'event plus que des gemmes dure deux jours en revanche nous c'est pas ce qu'on va faire on va s'intéresser aux livres comme je vous l'ai dit la meilleure dépense des gemmes c'est les livres donc on va en acheter pour lever les il nous faut hop là aujourd'hui tac on va lever les il nous en faut 1123 ça fait 16 230 c'est parti voilà et on augmente son château demain on fera la même et il ne restera plus que deux niveaux de château puisque là ça me permet de passer au niveau 22 demain niveau 23 et le prochain event plus que des gemmes 24 25 hop là donc maintenant on récupère les loots qui sont dingues sur cet event ils veulent vraiment nous faire dépenser des gemmes donc ils nous régalent deux clés en or d'étoiles en or de sculpture en or encore des étoiles en or sans compter le téléport les livres et on est à 16000 sur 25000 donc on continue il nous reste 9000 à avoir comment obtenir ces 9 mille alors il ya la marchande on pourrait claquer des gemmes évidemment je le fais j'ai déjà fait un tout petit peu parce que j'en ai acheté pour 300 tout à l'heure comme je vous l'avais dit le magasin vip on le garde les tout ce qui est en achat en gemme on le dépense que le dimanche la veille du reset du coup il me reste mes deux achats préférés l'accélérateur de 60 minutes où je peux tous les prendre pour 2450 et l'accélérateur de 8 heures où je peux tous les prendre pour 4560 à présent je suis à 23 906 il me manque encore 1100 un petit coup d'aide de guilde donc pour ces 1100 ce qu'on peut faire c'est des tours de roue cette fois donc on va sur la roue de la chance on fait cinq lancers et c'est parti accélérateur 8 heures d'armée ce qui est très bien une tête de james d'inscad ce qui est aussi très bien une deuxième tête de james d'inscad encore un accélérateur et encore james d'inscad bon j'ai eu trois têtes c'est parfait j'aurais préféré avoir trois fois huit mais on va se condamner trois fois un et des accélérateurs c'est bien rentable à plat et on a encore le 50% donc on va pas gâcher on utilise le lancement de 50% et une sculpture en or c'est parfait voilà donc là bien évidemment on a atteint le plafond des 25000 qu'on a même dépassé voilà on est retombé à 6000 gemmes donc on se remet un petit peu plus haut voilà on se remet à 8000 en cas de besoin ce qui va nous permettre de continuer de faire des achats dans le store et voilà comme on optimise sa dépense de gemmes donc encore une fois optimiser votre temps pendant les events vous n'êtes pas pressé il ya toute la durée de l'événement donc attendez bien de voir s'il n'y a pas un deux événements ou trois événements qui se cumulent par exemple la cérémonie carriac si vous la faites vous pouvez avoir un cumul avec une autre quête qui pourrait vous demander des dépenses liées donc là c'est pas le cas il y en a qu'une mais ça aurait pu être le cas donc optimiser bien votre temps par exemple sur carriac ce que vous pouvez faire si vous ne souhaitez pas dépenser de potions de pa ce qui est le cas par exemple et que vous voulez utiliser uniquement votre barre est allé sur trois jours l'événement comme ça vous pourrez conserver vos potions pourquoi je conserve mes potions parce que nous allons avoir l'événement gloire du passé et l'étape 2 de gloire du passé demande à tuer des barbares tous les dix barbares on a un coffre ce coffre donne des récompenses vraiment de très haut niveau donc c'est pour cet événement là que je dépenserai toutes mes potions d'action pour optimiser le nombre de coffres que je vais récupérer et avoir le plus de ressources possibles et de d'items possibles en récompense voilà pour cette vidéo j'espère que vous arriverez à être patient car je sais que c'est difficile moi même j'ai des choses que j'ai vraiment du mal par exemple actuellement je suis à 305 clés en or et 233 clés en argent j'ai vraiment envie de les ouvrir mais j'attends la mise à jour des coffres en or qui devrait nous ramener yannis et seong pardon et richard premier dedans comme je l'avais indiqué dans une précédente vidéo c'est toujours pas le cas la mise à jour n'a toujours pas eu lieu comme vous le voyez ils sont toujours pas là dès qu'ils seront là je ferai une vidéo chest opening pour ces deux clés je vous souhaite bonne chance à tous bon jeu à tous et je vous dis à plus